Ah, les médecins de famille, toujours le fun de parler des négociations entre les médecins et le gouvernement. Joël, ce matin, on apprenait dans la presse que le gouvernement veut mettre les médecins au pas pour y avoir des pénalités. Les médecins sont sortis à 10 heures pour dire « Hey, on travaille, on n'est pas des paresseux, nous. » Est-ce que tu penses qu'il pourrait peut-être un jour y avoir une entente bientôt? Je sais qu'ils sont en pleine négociation. Moi, ce qu'on m'a dit, en fait, c'est que le gouvernement cherche à s'entendre sur justement les pénalités qui sont d'ailleurs autorisées dans la loi Vingles et qui n'ont jamais été utilisées. De Gaétan Barrette? Ils veulent trouver... Oui, effectivement. Ils cherchent un terrain d'entente pour les résultats attendus. On veut mesurer la performance des médecins avec des indicateurs de performance, comme au privé, dans le fond, sur la prise en charge des patients, les patients vulnérables notamment, les délais. Bon, la satisfaction des patients, j'y crois plus ou moins. Je ne suis pas tellement certaine que ça va être mesurable. Mais la prise en charge des patients vulnérables, c'est à mon avis quelque chose de plus important. Il y a 13 000 patients qui ont des maladies graves en ce moment, qui n'ont pas de médecin de famille. Alors, ça, c'est une priorité. C'est sûr que les médecins, la FMOQ, n'aiment pas ça vraiment, se sentir challengé comme ça. Ils disent qu'ils travaillent assez, mais ils ne calculent pas la même... Ils ne calculent pas de la même manière que le gouvernement, les heures travaillées ou les journées travaillées. Parce que du côté de la FMOQ, dès qu'un médecin facture pour, admettons, je vais dire un chiffre ridicule, un dollar, ça compte pour une journée travaillée. Alors que du côté du gouvernement, on ne calcule pas ça de la même manière. Moi, je trouve ça un peu ridicule comme débat. Je pense qu'au final, la population veut des services, veut être pris en charge. On veut juste avoir accès au système de santé. Donc, on leur prie de bien s'asseoir ensemble et de s'entendre. Mais Antoine, tu sais, quand on entendait le président de la Fédération des médecins omnipraticiens qui dit «Oui, mais si on enlève les médecins à la retraite, on enlève les congés de maternité, on enlève les congés de maladie, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de médecins qui n'en font pas assez ou il y en a très peu? » Oui, mais c'est une bataille de chiffres. Puis c'est des chiffres... Le gouvernement se base sur l'Institut canadien d'information sur la santé. Puis dans d'autres ententes précédentes, bien, les médecins, la Fédération des omnipraticiens avaient accepté les données qui venaient de cet institut-là comme une base de négociation, comme une base d'échange de données. Alors, c'est un peu surprenant de la part de la FMOQ. On comprend, là, c'est une bataille de chiffres. Puis nous, les patients, bien, on patiente et on est un petit peu tannés parce qu'après toutes ces années-là de bataille de chiffres, on n'a pas plus d'accès. Et probablement que les médecins sont en partie, sont une des causes de ce non-accès-là. Puis là, on sent que le gouvernement veut faire quelque chose, veut utiliser les fameux bâtons que Gaétan Barrette avait mis dans la loi 20 parce que là, ils reçoivent juste des carottes depuis un bon bout de temps. Puis, je sais qu'il y a la carotte et les bâtons en sciences politiques 101. C'est ce qu'on nous apprend pour faire agir quelqu'un. Mais ça suffit, les carottes, à un moment donné, il y a des objectifs qui doivent être atteints. Là, j'entendais le président de la FMOQ dire, nous, l'objectif qu'on a, c'est que la population soit en santé. C'est pas un objectif, c'est une obligation de moyens et non de résultats. Sauf que nous, il nous manque des résultats. Je veux dire, il y a des gens qui hésitent à aller à l'urgence parce qu'ils se disent, vas-tu perdre mon temps, alors qu'ils sont blessés ou qu'ils sont assez malades. C'est grave, ça. Je veux dire, ça va pas dans le grand objectif que M. Amiotte a mis en avant tout à l'heure. Marc-André? Bien, je trouve ça, Philippe-Vincent, un peu triste comme débat. À savoir, sont-tu paresseux, sont-tu pas paresseux? Puis de savoir quelle liste de chiffres on va utiliser. À la fin, moi, Philippe-Vincent, je fais partie des 1 million, plus d'un million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. J'avais un médecin de famille à Gatineau, j'ai déménagé à Québec, je l'ai perdu, j'en ai plus. Là, je suis sur une longue liste, je sais pas, tu sais, à quel moment on va pouvoir en avoir un médecin de famille. Fait que, tu sais, moi, je m'en fous un peu. Prenez les chiffres que vous voulez, mais entendez-vous. Donnez du service. C'est-tu vraiment ce débat-là, à savoir quelle liste, je trouve ça également, c'est facile un peu en politique. Il n'y a pas juste le gouvernement actuel de casser du sucre sur le dos des médecins. C'est facile, c'est comme on va tout régler par ça. Je pense pas qu'il y a de solutions simples à des problèmes complexes. Là, je pense qu'on perd beaucoup de temps, d'énergie sur des faux débats. Je veux vous entendre sur cette histoire des infirmières. Yves Poirier nous apprenait ça tantôt. Donc, des infirmières à la Cité de la Santé, c'était à Laval, qui étaient des infirmières auxiliaires en chirurgie. Et là, leur poste est transformé en équipe volante. Donc, c'était un peu ce qu'on disait à eux. On signait l'entente avec le gouvernement. C'est un peu ce que la FIC disait. On va nous obliger à faire de la flexibilité. Et là, ce qu'on voit, c'est exactement ça qui s'est passé dans cet hôpital, Joël. Il faut quand même donner raison à la FIC. Oui, mais dans ce cas-ci, bon, ils sont sous la CSQ. Et c'est leur ancienne convention qui s'applique avec les règles de mobilité de l'ancienne convention et non de la nouvelle qui n'est pas encore en application. C'est comme si l'hôpital, l'établissement avait un peu... Bon, vu qu'ils ont des besoins criants, ils avaient un peu joué sur cette fine ligne-là. Puis on dit, bon, on ne va pas appliquer la nouvelle convention encore. Il reste encore quelques semaines. On va utiliser justement ce moment-là. C'est dommage un peu. Et ça démontre aussi que la FIC a raison de vouloir encadrer... Et c'est rare que je défend la FIC de vouloir encadrer... Prends ça en outre, Philippe Vincent. Oui, mais le gouvernement est quand même d'accord pour pouvoir encadrer justement que la formation soit nécessaire. Et ça les préoccupe. Moi, ce qu'on me dit au Canada, ça les préoccupe de voir justement que l'établissement se dit, bon, bien, on est en urgence, là, il faut que l'équipe volante soit flexible puis il advienne que pourra. Non, non, je pense que c'est important que les infirmières aient la bonne formation et qu'elles le fassent de manière volontaire. Bon, Marc-André, tu as 10 secondes. Bien, je trouve... C'est sûr que c'est pas bon. La FIC, justement, tu as raison, Philippe Vincent, disait, c'est ça qui va arriver, là. C'est sûr que cet exemple-là... Et là, il faut aller voir les détails, les histoires de convention. Oui. Mais c'est sûr que ça donne pas bonne presse à ce que le gouvernement veut faire. À la mobilité, ça donne pas bonne presse. Bon, Antoine, on va t'en entendre demain.